Bonjour tout le monde, mon sujet du jour vise la DDHC et la DUDH et vise les élèves, les citoyens ou les gens qui tout simplement veulent se renseigner. Allez, suivez-moi, ciao ! Ok, c'est parti ! Et bienvenue sur ma présentation numéro 57019. Alors, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a que ce bordel ? La DDHC ou la DDUDH ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui les distingue ? Alors, dans tous les cas, ça touche les droits, en quelque sorte, les libertés. On va voir comment ? Point d'interrogation. Existe ce type des différences, voire des évolutions ? Point d'interrogation. Donc, cette présentation, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Qu'est-ce qui me fait encore relire cette DDHC et cette DUDH ? Qu'est-ce qui me fait lire ces déclarations ? C'est un contexte, un contexte dans lequel on vit. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, en fait, moi, ça fait 10 jours bientôt, voire peut-être même plus, ça va dépendre, que j'ai des problèmes avec ma banque puisque je ne peux pas disposer de mes économies comme je veux. Voilà. J'ai demandé à réaliser, par exemple, une transaction, donc un virement sur un autre bénéficiaire. Et au jour d'aujourd'hui, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas me permettre de réaliser ce virement. Alors, ça me met dans des états pas possibles parce que là, on est dans la base, selon moi, justement, de la non-conformité, de respect, justement, des déclarations universelles des droits des hommes, etc. Donc, il y a ça, mais il y a également des contextes, on va dire, d'emploi, de travail. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai fait bientôt 10 ans d'années d'études, au final, pour avoir que deux seules pauvres CDI dans ma vie. Deux CDI durant lesquels, en fait, j'ai dû m'investir corps et âme au détriment de ma vie personnelle pour, au final, me faire dégager des structures comme une mâle propre et sans considération même de ma santé, sécurité, sûreté et de savoir comment j'allais faire pour dormir dans une voiture en hiver. Donc, voilà pourquoi je cherche à me rappeler cette DDHC et cette DUDH. Voilà, qu'est-ce qu'elle contient et en quoi il est important de la respecter et en quoi ça pourrait nous aider de la respecter et d'appliquer ses droits pour solutionner énormément de tous nos problèmes de société actuellement ? La réponse est là-dedans, donc on va en parler. Alors, 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 donc, moi j'ai mis également en bleu, si vous le voyez, si vous êtes avocat, moi je vous dis welcome, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, car malheureusement, je ne suis pas une professionnelle, mais juste un être ADN, un individu, un citoyen parmi X milliards. Voilà, pourquoi je fais ça ? Parce qu'aujourd'hui, quand je défends mes droits, j'essaie surtout de défendre ceux des citoyens et des enfants, parce qu'à ce jour, je n'ai pas d'enfants, mais j'aurais pu en avoir également. Et pour moi, par empathie et par civisme, ça me semble important de regarder la détresse et la souffrance de ceux qui vivent avec moi sur ma petite planète. Voilà. Alors, dans cette présentation, donc, je vais vous montrer, donc, le plan. En fait, je vais avoir une introduction, puis une partie 1 que je vais tout simplement dédier à la DDHC, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis dans une deuxième partie, une partie 2, la DUDH, c'est la Déclaration universelle des droits des hommes. Puis, on abordera la conclusion. Allez, je vais vous montrer quel courage il va falloir que vous affrontiez avec moi. Alors, je crois que normalement, on a... J'ai 9 pages, mais c'est écrit en gros. Voilà, donc, je vais vous montrer l'introduction, l'ouverture sur les transitions et les autres sujets. La partie 1. Tac, les articles. La partie 2. Mon ordinateur RAM, désolé. Voilà, la partie 2. Et les conclusions. Puis, mes sources d'inspiration, les liens. Et puis, on s'attachera à jeter un petit coup d'œil, en fait, sur la lettre qu'avait rédigée le président de la République en juin 2015. Et qu'est-ce que ça visait en réponse au respect et à l'application des droits de l'homme. Allez, si vous avez le courage, je vous invite à me suivre. Je vais essayer de faire bien et succès. Bon, je vous accorde, c'est pas mon fort. Mais je ferai peut-être des versions un peu plus synthétiques. Alors, en intro, donc, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Elle a émané en 1789. Et on verra pourquoi on va parler d'une révision en 1793. Donc, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et là, je mets singulier et pluriel. Puis après, on a la DUDH. Elle, elle émane de 1948. C'est la Déclaration universelle des droits des hommes. Entre guillemets, si vous êtes un digital native ou un enfant ou un indo ou quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet pour réaliser un exposé à l'école. Voilà, alors je suis très fière si vous êtes sur mon cast. J'espère vous apprendre plein de choses. Et surtout, vous apprendre ô combien c'est important de vivre les uns avec les autres. Tout simplement. Et voilà, je vous invite à aller vérifier toutes mes informations avec votre enseignant, votre prof ou votre maître et maîtresse. Voilà, parce que je ne suis pas parfaite. Et il n'y est pas et pas parfaite, comme tous les êtres humains. Voilà, mais les imperfections permettent de s'améliorer. Allez, si vous me suivez, je vais essayer de considérer le fait qu'il puisse y avoir des jeunes et voilà, des ados qui sont intéressés par ce sujet. Alors, si on s'intéresse en fait à ces deux déclarations, la DDHC ou la DIDH, c'est-à-dire la Déclaration des droits des hommes et des citoyens ou la Déclaration universelle des droits des hommes. Pourquoi ces deux appellations ? Et en quoi ça a évolué ? Alors, pour voir à quel point ça a pu évoluer et qu'est-ce qu'on a considéré, en fait, j'ai pris par référence les articles premiers. Alors, par exemple, en fait, le premier article de la DDHC de 1789, elle précise que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, on comprend en ce sens que la DDHC, c'est ce qu'on va voir dans l'explication plus tard, semble plus centrée sur la notion d'individu. Et puis, maintenant, on va s'intéresser au premier article de la DDHC de 1793. Et là, il précise que le but de la société est le bonheur commun. Yes ! Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Donc là, on commence à être plus centré sur la notion de société. Individu comme étant une entité, une unité qui vont former, en fait, une entité beaucoup plus complexe au sein desquelles va évoluer des individus. Puis, hop, on passe à la DUDH de 1748. Et cette fois-ci, la Déclaration universelle des droits de l'homme est dit, et l'article premier précise, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison. » Liberté d'expression, donc, liberté de penser, de réfléchir, ça c'est moi. « Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres. » Moi, je dirais, agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Donc là, pour moi, la 1748, la DUDH, elle est plus centrée sur la notion de société, plus d'individu, plus quelque chose aussi qui va tourner autour de la protection des biens communs, et donc la protection de la planète. Pour moi, c'est subjectif. Alors, l'évolution de ces déclarations, elles viennent-elles attester de l'évolution des prises de conscience de manière générale, globalisée ou internationalisée ? C'est-à-dire, est-ce que la prise de conscience, elle est vraiment internationale également ? Et comment ça, ça va être harmonisé ? Est-ce que c'est harmonisé ? Est-ce qu'actuellement, c'est quelque chose qui émane de 1748 et ça a été abandonné ? Ou est-ce que c'est encore dynamique ? Donc, on peut voir que déjà, de 1789 à 1793 à 1748, on peut voir qu'il y a déjà eu un dynamisme dans les révisions et l'adaptation. Alors, pour moi, j'ai mis DDHC ou DUDH. Il y a des mots-clés autour de tout ça. Ça va être la notion d'individu, la notion d'unité, de société, le rappel en quelque sorte au bon sens du civisme, du vivre ensemble, en considérant les autres, garantir et faire appliquer le respect des droits, dit universel, introduit la notion d'universalité et la notion de droits fondamentaux. Également, elle vient introduire la charte des Nations Unies. Donc, ça aussi, on va voir. Également, donc, introduire la notion d'homme, d'individu, d'enfant également, parce qu'il existe une déclaration universelle des droits de l'enfant. Je vous invite à aller voir. J'ai fait un castre là-dessus. Et puis après, elle introduit la notion de liberté, pardon, d'équité, de parité, de fraternité, d'égalité, de dignité. C'est beau ! Puis, elle a introduit la notion d'humanité. Moi, je mets des S. J'adore mettre des S parce qu'il faut considérer toutes les possibilités, à mon sens. Il n'y a pas qu'un type d'humanité. Rien que le fait que nos continents soient scindés et séparés par de l'eau, pour moi, il y a plusieurs humanités puisqu'il y a plusieurs évolutions, tout simplement. Donc, il faut considérer la différence, la tolérance. Bref, également, pour le mot démocratie, pour moi, il y a un S à démocratie. On n'a pas tous la même conception de la démocratie. Néanmoins, on doit tous respecter et appliquer, en fait, quelque chose qui soit commun. Sinon, forcément, c'est le bordel. Puis, autour de ça, en fait, on a, moi, je dirais que ça sous-entend une sorte de philosophie des droits. Et aujourd'hui, est-ce qu'il conviendrait de sortir de cette notion de philosophie pour lui donner vraiment un sens juridique ? Je pense que c'est ce qui manque actuellement. Voilà, responsabiliser. Responsabiliser, notamment, les élus, les représentants, aux obligations légales et réglementaires qui sous-tendent leurs fonctions. Voilà. Et notamment, le haut degré de responsabilité de leurs fonctions. Santé, sécurité, sûreté, équité, fraternité et parité pour tout le monde. Voilà. Et surtout, nos enfants et les générations futures. Donc, il faut harmoniser une vision du monde et également harmoniser la notion, peut-être, de bien commun. Point d'interrogation. Alors, pour cette présentation, je vous invite à aller voir le détail du contenu pour une lecture peut-être un peu subjective, peut-être. Désolée. Confère, en fait, mon cast audio dans ma playlist numéro 25 qui va concerner, c'est le cast numéro 577, qui va concerner, en fait, les droits des enfants, la Déclaration universelle et les droits de l'homme. Également. Allez, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse pour plus de détails. En fait, j'en fais lecture. Lecture complète. Alors, dans cette introduction, j'ai quand même voulu souligner l'ouverture et des transitions sur d'autres sujets que sous-tendent ce premier sujet que je traite. Et les réflexions, j'ai mis entre parenthèses subjectives parce qu'on est tous au fond, on a tous une part importante chez nous de subjectivité. Et de soulever des réflexions et une ouverture d'esprit au niveau de problématiques. Alors, aujourd'hui, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a vu, voilà, il y a un paquet de décennies qu'elle est mise en place. Ok, mais aujourd'hui, on en fait quoi ? Alors, on pourrait se poser la question de savoir, notre président actuel, est-ce qu'il respecte la DDHC ou la DIDH ? Voilà, on regarde des notions de démocratie et on regarde de la définition de ce qu'on appelle un état de droit. En vert, j'ai mis un C, ce serait conforme. Ou en rouge, ce ne serait pas conforme. Et si ce n'est pas conforme, ces non-conformités, s'il convient de les responsabiliser, est-ce qu'elles sont mineures, d'ordre majeur ? Est-ce qu'elles sont majeures et irréversibles ? Et en plus irréversibles avec un risque humain irréversible ? L'état de droit, petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle l'état de droit ? En fait, l'état de droit, il repose sur un concept juridique, voire philosophique et politique. L'état de droit, il vient appuyer en fait la primauté du droit sur le pouvoir politique sur un état auquel tout inclut, gouvernement, gouvernés, élus, représentants, institutionnels, dont nous également, doivent se soumettre aux lois fondamentales, point d'interrogation, et respecter et appliquer à la lettre ces droits universels et fondamentaux. Sont-ils respectés ? Conformes ou pas conformes ? Voilà. Alors, puis une deuxième ouverture dans cette introduction sur d'autres problématiques que pourrait sous-tendre ce sujet, c'est aujourd'hui, autant pour moi, allez on y revient, quelle portée juridique, quelle portée du cadre réglementaire, du droit, d'une déclaration ? Parce que ok, c'est bien beau d'avoir fait une déclaration et d'avoir coupé des arbres pour imprimer cette déclaration. Néanmoins, quelles sont ses retombées aujourd'hui ? En quoi est-ce qu'elle a un sens ? En quoi elle a une valeur juridique en fait ? Voilà, est-ce qu'on a un cadre, des lois, des textes ? Quelle valeur ça a, quelle est la portée de cette déclaration en fait ? Voilà. Une déclaration peut s'avérer indispensable, et on le constate, pour respecter l'équité, la parité de la survie des espèces. Effectivement, aujourd'hui, le fait de ne pas respecter cette déclaration universelle des droits de l'homme, on peut se poser la question de savoir, que va-t-il à venir de la survie des espèces ? Et quand je dis survie des espèces, je parle d'équité et de parité de la survie des espèces. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la finance a pris une telle importance, que sans argent, on ne peut pas vivre. Donc, indirectement, ça remet en question le bien fondé de ces déclarations. Puisque, au jour d'aujourd'hui, on pourrait se poser la question de savoir si l'économie, l'argent, la finance, n'est pas à l'origine de génocide. Et en quoi ces déclarations sont respectées ? Pourquoi il n'y a pas des tribunaux de haute juridiction avec un pouvoir exécutif législatif décisionnel qui ne soit pas mis en place pour juger les responsabilités avant que les non-conformités majeures et irréversibles arrivent ? Je parle de génocide de masse. Donc, également, autre sujet problématique, le droit des enfants, des familles, le droit social, l'éducation financière. Est-ce que le droit qui est déjà mis en place, les vides juridiques, répondent à ces déclarations ? Puis, est-ce que les guerres, les génocides, actuellement, répondent à ces obligations, à ces déclarations ? Les problématiques autour de la migration, de l'immigration, des personnes qui fuient leur pays parce qu'ils sont tétanisés, parce que leurs enfants risquent leur vie, parce qu'eux-mêmes risquent leur vie, parce qu'eux-mêmes vont mourir. Voilà. Alors, le quid de la migration, des immigrations, des sans-papiers, des sans-domicile, des sans-soins, des sans-revenus, des gens qui subissent la violence, globalisés, on va dire, de manière très large, puis des gens avec des violences plus ciblées, des violences conjugales, les droits des femmes, le droit des enfants, comment on les protège, également les génocides, les guerres, voire même les situations de handicap. Donc, on voit que, en fait, ces déclarations, si elles étaient appliquées et respectées, on pourrait répondre à de très nombreuses problématiques de notre société actuellement et de notre siècle. Voilà pourquoi j'appuie l'importance de ces déclarations. Là est la clé de l'équité, de la parité, de la fraternité et, voilà, de la fin des montées, des tyrannies, au fond, la répartition des richesses, point d'interrogation. Alors, autre problématique soulevée par ce sujet, qui porte la responsabilité majeure de l'absence de respect de ces déclarations et notamment l'absence de responsabilité de respecter et d'appliquer les obligations de santé, là aussi j'aurais pu mettre un S, de sécurité, de sûreté, d'équité, de parité, etc. Quelle responsabilité également éthique de certaines fonctions, de certains professionnels, de certains élus, de certains représentants, de certains tiers de confiance, dits institutionnels ou non institutionnels, etc. Enfin, bref, quid de la responsabilisation juridique. Y a-t-il un pilote dans l'avion ou allons-nous nous écraser ? Voilà. Allons-nous nous laisser nous écraser alors qu'il y a beaucoup de solutions et je vais en parler en conclusion ? En conclusion, pardon, et notamment de grandes solutions technologiques qui s'offrent à nous et qui sont tellement simples à transposer et à mettre en place. Franchement, c'est un travail à tout et pour tout de cinq mois peut-être. Tellement c'est facile à faire. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc voilà, on a la possibilité d'appliquer et de respecter le droit, de faire le tri dans tout ce droit et voilà, je ne comprends pas que ce ne soit pas encore une priorité. Je pense que le droit et l'application du droit devraient être une priorité face à la finance. Justement, les acteurs de la finance devraient être hautement responsabilisés comme la cour de justice de Haye. Voilà, parce que je pense qu'on peut parler de génocide complètement. Allez, je reviens. Donc oui, des obligations de déclaration également de soupçons de ces professionnels parce qu'aujourd'hui, on est face à des professionnels qui ont des sacrées fonctions, qui sont très très bien payés, qui ont fait beaucoup d'études, qui ont signé, on va dire, des petites déclarations d'éthique, d'engagement aux yeux de leur profession et ces gens-là, en fait, ils ont des obligations de déclaration de soupçons, de vigilance quant au respect et à l'application de ces déclarations. Et j'ajouterai même au regard du code monétaire et financier également pour tout ce qui est lutte contre blanchiment, fraude terroriste, mais également corruption, abus de faiblesse, traque fin, ACPR, toutes les autorités de contrôle et de supervisation qui normalement seraient et doivent être obligées de mettre en place ces obligations de déclaration de soupçons. Je fais également allusion à la directive BRRD qui est une directive qui vise à recapitaliser les dettes, en fait, de nos banques grâce à notre argent liquide. Là aussi, je vous invite à aller voir mon cast, qu'on faire ce qui se passe en Grèce et ce qui s'est passé en Grèce et comment vivent les gens actuellement et comment ils supportent la misère et comment les taux de suicide ont progressé et augmenté. C'est pour ça que je parle, attention, y a-t-il urgence de créer une cour de haute juridité pour responsabiliser et demander indemnité justement aux acteurs de ces génocides, de la finance ? Est-ce que l'argent pour combler cette dette, ce n'est pas là qu'il faut aller le chercher, justement ? Est-ce qu'il ne faut pas être capable d'être responsable et rationnel sur les responsabilités de chacun ? J'inclus nos responsabilités également à nous, citoyens et on va le voir plus loin pourquoi je dis nous, nos responsabilités de citoyens. Donc, état des lieux également, je dirais, ce sujet, il soulève un état des lieux sur la parité hommes, femmes et enfants, le sexisme dans la vie, l'emploi, et je pourrais mettre, etc. Également, une problématique d'accès au logement, équité, parité, là aussi, je mets VS, ces déclarations, et ce qu'elles disent, on le verra dans notre développement. Puis, la déclaration universelle des droits de l'homme et l'éducation civique scolaire, point d'interrogation, là aussi, moi, je me pose la question de savoir, moi, qui ai passé tant d'années à préparer mes concours d'agrégation et de capette, dans tous les programmes que j'ai pu lire et sur lesquels j'ai pu travailler, il ne me semble pas avoir vu dans le programme d'éducation civique le fait que l'affichage de ces déclarations universelles des droits de l'homme ou des citoyens, et où, en fait, ils devraient être affichés obligatoirement, voire même distribués, voire même enseignés à chaque enfant qui fait son entrée à l'école. Donc, j'ai mis, entre parenthèses, dans une école institutionnelle. Parce que là aussi, ça repose, à mon sens, sur les bases du civisme de la vie en société. Et ça soulève aussi les sujets. Moi, j'ai mis, est-ce que les donneurs d'alerte, pour aller un peu plus loin, est-ce que tous les acteurs et ceux qui protègent, en fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, donc, en quelque sorte, ces donneurs d'alerte, est-ce qu'actuellement, en fait, le cadre juridique et réglementaire les protège ? Est-ce que, je dirais même, ils sont reconnus ? On se rappelle qu'il y a des gens qui, actuellement, dans leur cadre de leur civisme de donneurs d'alerte, ont laissé la vie. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Donc, attention. Parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Malheureusement. Et même s'il y a des droits et des libertés, on voit bien que certains qui ont le pouvoir un peu concentré ne veulent pas laisser leur place. C'est comme les enfants. Donner à un enfant, il en voudra plus, plus. Sachez que, nous, les adultes, en fait, on n'est pas beaucoup mieux et on ne grandit pas beaucoup plus. Parfois. Heureusement, ce n'est pas applicable à tous les êtres humains. Donc, voilà. Allez, je reviens sur le sujet. Quid, en quelque sorte, des libertés d'expression et du risque qu'on peut prendre à s'exprimer également. Voilà. Comment est-ce qu'il faudrait protéger et reconnaître urgemment, au contraire, ces gens-là ? Ce n'est pas de la délation. C'est, comment je dirais, c'est apporter de la solidarité et de la considération à la situation de l'autre. Alors, quid des libertés d'expression, d'information face à ces déclarations et puis, je ferai un petit point aussi, aller voir mes castes audio sur la conformité de la loi anti-fake news dont, évoquée par Macron, aujourd'hui, est-ce que ça va à l'encontre des déclarations universelles des droits des hommes ? Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen n'est pas suffisamment évolué pour savoir si, oui ou non, il s'agit d'informations ou de désinformations ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que nos gouvernements, nos États, nos nations se conforment à encadrer les risques majeurs ? Aujourd'hui, on voit bien que les banques, aujourd'hui, aient-ce un d'eux pas leur activité de marché avec nos fonds propres ? C'est-à-dire que quand on met de l'argent dans nos banques, en fait, c'est utilisé pour spéculer. Là aussi, c'est gravissime et on laisse faire depuis toujours. Est-ce que ce n'est pas plus là que devraient se focaliser les responsabilités de l'État, les nations, les émis, nos autorités de contrôle et de supervision ? Donc, moi, je suis d'accord, mais avant de contrôler notre information, il faudrait également contrôler peut-être nos risques majeurs en réponse à ces déclarations. Là aussi, je mets point d'interrogation, chacun son avis, c'est subjectif. Également, la conformité des prélèvements des impôts à la source en France, est-ce que c'est conforme si on voit le code monétaire et financier et le cadre réglementaire d'un compte de cantonnement ? Est-ce qu'ils ont droit de venir prendre de l'argent sur notre compte de cantonnement ? Donc, les comptes de cantonnement, c'est-à-dire la sécurisation de notre argent en banque, il y a deux points. Il y a le premier point avec les directives BRRD. Voilà, des directives où l'État autorise en fait la banque à se recapitaliser sur les économies d'un citoyen au risque qu'il n'ait même plus d'argent pour nourrir sa famille et ses enfants. Donc là, pour moi, ça pose un problématique sur les droits et les libertés fondamentales. Puis, deuxième point, c'est que font les autorités de contrôle et de supervision pour stopper les banques et pour leur demander et exiger de sécuriser nos comptes propres qu'ils arrêtent de spéculer avec l'argent. Nous, aujourd'hui, si on fait quelque chose de non conforme, voilà, on est qualifié de fraudeur immédiatement, on a des préjudices à payer, mais qu'est-ce qu'il en est pour eux ? Le préjudice est très très haut. Donc, allez, conformité du prélèvement des impôts à la source en France, là aussi, c'est contre liberté, droit et déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Quid de la lutte contre le blanchiment en fraude terrorisme, également les abus de pouvoir, de faiblesse, les lobbies, la limite des privilèges et du droit, etc. Est-ce que tout ça, ça rentre également dans la conformité de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ? Et puis, c'est là où j'attire votre attention sur la responsabilisation en quelque sorte des individus, des citoyens. À ce jour, en fait, est-ce qu'on ne subit pas indirectement les trop de protection sociale dont on a bénéficié, les trop de protection santé, les trop d'indemnisation emploi, les trop d'allocations familiales, etc. En quelque sorte, est-ce qu'on n'a pas participé nous-mêmes à réduire, en fait, au final, nos propres libertés en nous enfermant dans un système qui nous a rendu dépendants ? Donc, est-ce qu'on ne s'est pas laissé embarquer dans ce système ? Donc, quelque part, est-ce qu'il faut revenir en arrière, c'est-à-dire régresser ou évoluer ou juste transformer un peu pour évoluer ? Donc, est-ce qu'il ne faut pas se responsabiliser sur les valeurs ajoutées que l'on souhaiterait créer pour demain, pour nos enfants ? Point d'interrogation. Et, baser sur le sens qu'on voudrait donner aux intelligences collectives. C'est-à-dire, retravailler, en fait, la définition de qu'est-ce qu'on appelle de la valeur ajoutée et comment on la crée et quelle est la valeur au regard de la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens qu'on donne à la création de cette valeur ajoutée ? Donc, en fond, bref, aujourd'hui, on pourrait se demander quelle urgence de respecter et d'appliquer, en fait, cette déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Est-ce que c'est vital ? Est-ce que c'est civique ? Est-ce que c'est démocratique ? Ou est-ce que c'est purement subjectif, au fond ? Donc, en pratique, moi, j'ai mis, OK, si on est fervent défenseur des droits de l'homme et des citoyens, en pratique, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, que faire en pratique quand on a un soupçon ou une suspicion forte de non-conformité à la déclaration universelle des droits de l'homme aux droits et aux libertés ? Alors là, référer liberté, moi, je vous invite à aller voir mon cast audio, le 569, qui évoque en fait qu'est-ce qu'un référé liberté, en quoi, en fait, c'est une procédure d'urgence, un droit qui peut être mis en place par le tribunal administratif en 48 heures pour protéger et faire appliquer urgemment les droits et les libertés. Voilà, donc, allez voir, notice et mode d'emploi, comment est-ce qu'on rédige une requête référée liberté, à qui on l'adresse et comment espérer avoir une réponse. Alors, maintenant, on va passer à la partie 1, donc la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans la partie 1, voilà, on va répondre notamment, hop, ça fait une petite erreur, partie 1, on va répondre notamment, en fait, aux problématiques suivantes. Alors, pourquoi la DDHC, elle a été créée ? Qui l'a rédigée ? Quand ? Où ? Quel contexte ? Quelle portée ? Quelle valeur ? Quel pouvoir exécutif ? Quel contenu ? Et quel activisme français actuellement à notre époque ? Voilà. Et dans quel contexte a-t-elle été émise ? Alors, pourquoi qu'il a rédigé quand et où ? Donc, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, moi, je vais plutôt évoquer pourquoi qu'il a rédigé quand et où ? On va le faire sous forme de mots-clés. Alors, c'est une initiative qui a été menée par les anciens représentants du peuple français, organisée en Assemblée nationale pour lutter contre l'ignorance, l'oubli, le mépris des droits de l'homme, les malheurs publics, la corruption gouvernementale et en ce sens, cette déclaration, ce vœu se voudrait solennelle, rappelant les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Alors, la DDHC, elle viserait un rappel, en fait, en quelque sorte, au bon sens civique, point d'interrogation, un rappel des droits et des devoirs, point d'interrogation, appuyer la cohérence, la conformité des actions du pouvoir législatif avec ceux du pouvoir exécutif, point d'interrogation. La DDHC et les valeurs sous-entendues. Alors, parmi les valeurs sous-entendues, ça sous-entend la notion d'équité, de parité, du bonheur de tous comme outil et quel outil ? Eh bien, c'est justement la DDHC qui est en quelque sorte une arme pacifique et efficiente si elle était appliquée et respectée pour éviter, contrer toute montée de tyrannie. Voilà. Quel contexte ? Dans quel contexte a-t-elle été mise en place ? Alors, que ce soit la DDHC et donc, après la DUDH, elles ont trouvé, en quelque sorte, leur inspiration dans des contextes de montée de la tyrannie, face à des problématiques, voilà, de notre histoire, de conflits, de guerres, de contestations, de soulèvements populaires qui ont conduit, en fait, à des prises de position face à des traitements contre-humains et appuyant la notion, en fait, les notions d'injustice et d'une volonté de rechercher à encadrer et de préciser la définition du mot démocratie. Ouais, désolée, je pète un câble. Allez, on y va, on continue et je trouve ça tellement intéressant ce sujet, vraiment, je pense que ça devrait être enseigné à la base à toutes les enfants. Voilà, je pense que ça devrait être affiché dans tous les toilettes de tous les foyers. Donc, allez, quel contexte ? Donc, en 1689, en Angleterre, en fait, on a eu des guerres civiles et on a eu une déclaration anglaise qui a été rédigée suite à ces guerres civiles. Puis, en 1789 et 1799, en fait, période de la Révolution française, en fait, ça, ça a amené l'ouverture des états généraux, notamment le 5 mai 1789 et le coup d'état du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. Donc, trois ans après la prise de la Bastille, sur la fin de l'ancien régime du 10 août 1792 et en mai 1789, en fait, l'ouverture de ces états généraux en août 1789 a donné lieu à l'abolition des privilèges. En octobre 1789, c'était l'invasion du château de Versailles. En juin 1789, pour le petit rappel, c'était le serment du jeu de paume. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler tout ça. Allez voir dans vos livres d'histoire. Donc, un siècle plus tard, que s'est-il passé ? Alors, un siècle plus tard, en fait, il y a eu la Révolution française et elle, c'est elle qui a donné lieu à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclamait l'égalité universelle. à ça, j'ai rajouté une petite remarque parce que peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le cylindre de Sirius. Alors, le cylindre de Sirius, il est rédigé en 530 avant Jésus-Christ et souvent, c'est considéré comme le premier document des droits de l'homme. Voilà pourquoi j'ai souhaité le mentionner parce que si, voilà, ça s'avère réel, ben merci. Merci le cylindre de Sirius. Allez, 1793, époque de Robespierre, une nouvelle déclaration ou encore, je dirais, une modification de la présente déclaration. Et elle, elle vient préciser en fait, les fonds de désaccord. Et la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793, elle vient impuyer, par exemple, les devoirs des citoyens. En quelque sorte, en 1793, en fait, elle vient redéfinir les bonnes pratiques de ce qu'on appelle une démocratie. Donc, pour faire le petit résumé, si vous êtes perdus, la Déclaration de 1789, elle, elle semble centrée plutôt sur l'individu et sur ses droits. La Déclaration de 1793, elle, elle semble plus centrée sur la société et les, la société et les hommes, eux, semblant constituer les unités de cette société. Puis, j'ai voulu faire une redite également, exemple de l'article 2 de la Déclaration de 1793 qui vient préciser ses droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté et la propriété. Et là, dans mon petit encas rouge, vous avez pu voir, voilà, mais, ok, quitte de la conformité, du respect de ces déclarations à notre époque et notamment de la Déclaration de 1793. Effectivement, on pourrait se poser la question de savoir quitte de notre époque et des conditions d'accès au logement. Aujourd'hui, les formalités administratives, la lourdeur, les conditions, l'aspect social, l'aspect des garanties, l'aspect des conditions d'emploi, etc. etc. Est-ce que ça, c'est conforme à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, de 1793 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ? Mais que font nos élus ? Point d'interrogation. On a tellement de mamans, d'enfants et de papas qui dorment dehors et de citoyens, d'humains, d'individus. Qu'en est-il ? Alors, quel compte tenu de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens ? Alors, c'est de 1789. Il y a 17 articles en tout. J'ai quand même voulu les repréciser. L'article premier, c'est celui le plus connu en fait. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent non être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2, quant à lui, il dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme avec un grand tâche. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est ce qu'on vient de voir. L'article 3 maintenant, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation avec un grand N. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, vivre en société, entre guillemets. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Il y a des lois. Article 5 maintenant. La loi n'a le droit de défendre que les actions misibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leur représentation le représentant à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Alors, plusieurs problématiques sous-entendues là-dessus. Je fais une parenthèse. Donc, un, déjà, l'accès à la formation aujourd'hui avec l'hyperdémographie si vous êtes parent ou que vous êtes quelqu'un qui participe à aider les jeunes à s'orienter professionnellement en leur soumettant des idées. Vous avez pu constater qu'effectivement, quand vous réalisez des dossiers d'admission dans des établissements publics, malheureusement, en fait, ces dossiers sont refusés. Voilà, parce qu'il n'y a plus de place. Donc, l'accès à la formation, point d'interrogation. Et l'autre élément que je vous laisse souligner, c'était quoi ? Tac, tac, tac. Donc, l'accès à la formation, j'en ai pas parlé. À mon sens, il y a des non-conformités. Ah oui, l'accès aux emplois publics également. Oui, j'avais envie de dire que quand même, en métropole, en France, dans les dom-toms, on a encore des villes, en fait, qui, avec des recrutements, en fait, pour des emplois et des fonctions administratives institutionnelles, qui sous-entendent, en fait, une décision avec un pouvoir centralisé. C'est-à-dire que c'est certains maires qui décident de oui ou non de l'attribution du poste. Donc, en quelque sorte, moi, je dirais que c'est de la discrimination parce qu'en quelque sorte, on ne s'appuie pas toujours sur les compétences et les qualifications et autres. Donc là, il pourrait y avoir des conflits d'intérêts. Donc ça aussi, ce serait à revoir. Il doit y avoir un service de ressources humaines indépendant de la centralisation du pouvoir, notamment pour les recrutements, en fait, des profils de la fonction publique, avec, comme à chaque fois, un kawaii si renforcé. C'est-à-dire, connaissez qui vous recrutez et voilà, il faut s'assurer, si vous travaillez pour des postes publics, il faut s'assurer que vous n'avez pas d'antériorité, que ce soit fiscal ou d'endettement ou alors, voilà, de passé juridique, je dirais, voilà, un casier judiciaire belierge. C'est le minimum pour toutes les responsabilités d'élus ou les représentants. Tous ceux qui représentent des citoyens, en fait, directement ou indirectement. Allez, je reviens à l'article 7, mais qu'est-ce que je papote, quoi, je suis infernale. Si vous suivez toujours, je vous dis chapeau, nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Article 8, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc ça, c'est subjectif par contre. Article 12, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Tatatac, intéressant l'article 12. Article 13, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. répartition des richesses, j'ai envie de dire là aussi exode de l'impôt fiscal, les paradis offshore et autres, conformité réglementaire et comment les citoyens supportent le poids de l'impôt direct et indirect. Est-ce que la charge est équitablement répartie ? Quand on voit que les gens et des élus, je ne les citerai pas, mais gagnent des sommes énormes et ne sont pas imposables, là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas, quoi. Alors que ce sont des hautes fonctions. C'est contraire à la déclaration universelle des droits de l'homme. Allez, entre guillemets, je ferme les parenthèses. Article 14, maintenant. Tous les citoyens ont droit de contester par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement. Donc là aussi, le prélèvement de l'impôt à la source. Comment est-ce qu'on peut en consentir librement puisqu'il est automatiquement prélevé ? C'est presque nos employeurs qui supportent la gestion de l'impôt maintenant. Donc là, point d'interrogation aussi. D'en suivre l'emploi ou d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Voilà, là aussi, je dirais transparence des comptes publics. En quoi est-ce que ces comptes publics sont transparents ? Voilà, ça aussi, c'est hyper important. Moi, je dirais transparence des comptes publics et KYC, également transparence. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir accès, par exemple, sur des technologies nouvelles comme les intelligences artificielles et le blockchain. On a besoin d'aller, comme sur un CV linking, consulter, en fait, le passé de nos élus, de nos dirigeants. et on a besoin d'une transparence, que ce soit combien de comptes sont créés à l'étranger, etc., etc., est-ce qu'il y a un passé juridique, etc., etc. C'est un sujet à part entière. Et ça, ça ferait déjà un grand, grand nettoyage, donc je ne comprends pas pourquoi on ne l'applique pas. Donc, article 16, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Article 17, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Donc là aussi, quid de l'Europe et de ce qui s'est passé avec les crises et les endettements et notamment la vente aux enchères de nombreuses propriétés principales qui servaient de lieu de protection, santé, sécurité pour l'ensemble des familles. Voilà. Quelle est la limite des droits de nos États, de nos nations, de nos élus ? Est-ce, y a-t-il de l'abus de pouvoir quant au respect des déclarations universelles des droits de l'homme ? Santé, sécurité, égalité, fraternité, etc., etc., parité, équité ? Et je m'arrêterai à être là. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième partie. En fait, la deuxième partie, elle est consacrée à la DUDH. Vous allez voir, en fait, qu'est-ce qui a fait évoluer cette déclaration des citoyens vers cette déclaration des droits de l'homme. Alors, dans cette partie 2, là aussi, on va répondre aux problématiques suivantes. Parmi les problématiques suivantes, c'est réponse aux problématiques, donc pourquoi est-ce que la DUDH, elle a été mise en place, qui c'est qui l'a rédigée, quand, où, dans quel contexte, quelle portée, quelle valeur et quel pouvoir exécutif, quel contenu également, et aujourd'hui, quel activisme français et à notre époque. Alors, pourquoi, qui l'a rédigé, quand et où ? La Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris, au palais de Chaillot. Alors, elle vient enseigner et décliner, en quelque sorte, les droits fondamentaux des hommes. La DUDH, elle a été prononcée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est égale l'Organisation internationale des Nations Unies, l'ONU, et voilà, donc si vous voulez les contacter, donc, le siège, je crois, est à Genève, en Suisse, on a également à Bruxelles, et on a des représentants et des représentations de l'ONU sur chaque continent, donc aux Etats-Unis également, etc., etc. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, en fait, aucun représentant de l'ONU, par exemple, n'a répondu à mes courriers, pourtant il y a pour plus de 2500 euros de courriers envoyés en accusé réception avec des dossiers qui listent des non-conformités, donc il y a 13 dossiers, 13 communications, et ces communications font entre 20 et 50 pages, sans compter les éléments matériels, les pièces matérielles rajoutées au dossier. Donc à ce jour, en fait, aucune réponse de l'ONU, ou même de la Ligue des droits de l'homme, etc., etc., de Transparency International et autres. Et voilà. Allez, blablabla. Donc la DUDH, c'est l'ONU. Ici, on avait 58 participants, j'ai mis le point d'interrogation, information, désinformation. Donc moi, j'ai trouvé un peu partout 58 participants, et il est précisé que 50 États l'auraient adopté contre 8 abstentions. Là aussi, je mets le point d'interrogation, je n'aime pas les données quantitatives, on ne sait jamais ce qu'il en est exactement. donc il y a 8 abstentions en fait avec des pays, des États qui ont réfuté et contesté le périmètre en fait d'application ou la base des principes fondamentaux de ce qu'ils appellent l'universalité. Alors, parmi ceux qui ne l'ont pas adopté, en fait, est mentionné, alors là aussi, elle est vérifiée par vous-même, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais l'Union soviétique, donc c'est plus comme ça que c'est appelé en plus d'ailleurs, je crois, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, des États qui n'auraient pas pris part au vote, parmi eux, on trouve entre autres le Honduras et le Yémen. Alors maintenant, quel contexte de l'adoption de la DUDH ? Alors, confère la partie 1 où je vous ai présenté les transitions et dans quel contexte historique en fait elle avait été mise en place. Donc la DUDH, elle a trouvé son inspiration dans des contextes de montée de la tyrannie, de notre histoire, de conflits, de guerres, de contestations, de soulèvements populaires. Donc c'est dans la suite logique de ce qu'on a vu dans la partie 1. Une suite logique historique, malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement. Donc en 1939 et en 1944, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, en fait, c'est ce qui a catalysé la création de la DUDH. C'est un engagement de l'Organisation des Nations Unies qui a visé à renforcer en fait la charge des Nations Unies en appuyant normalement qui peut faire quoi, quand, comment et dans quelle limite du respect des droits et liberté commune et universelle. J'ai mis le point d'interrogation. En quelque sorte, la charte, c'est un rappel aux bonnes pratiques d'application et de respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc du coup, OK, la DUDH, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1946, en fait, on a eu la première session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce document, en fait, à son état préliminaire, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a été examiné puis soumis à un examen de la Commission des droits de l'homme afin de finaliser une charte internationale des droits. Donc, en quelque sorte, de l'harmoniser internationalement. Les influenceurs, en fait, du comité de la rédaction de la DUDH, j'ai voulu quand même noter et je salue, Madame Eleonore Roosevelt, en fait, et la veuve du président américain, Franklin Roosevelt. Voilà. On avait un français, René Cassin, également, le rapporteur du comité, le Libanais, Charles Malik, un vice-président, Peng Shuang Shang de la Chine. C'est abusé, je suis dénommée. Shuang Shang de la Chine. Alors, je suis désolée pour lui parce qu'en plus, ces personnes, je les respecte énormément parce que, quelque part, pour moi, ils avaient de l'empathie, ces gens-là. Voilà. Ils ont défendu les droits des hommes et surtout des enfants et je les salue. Donc, également, John Humphrey, du Canada, directeur de la division des droits de l'homme et des Nations Unies. Alors, j'ai mis néanmoins un merci et hommage également, semble-t-il, à Mme Roosevelt dont la force a permis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Moi, je dirais que, voilà, remarque, ce qu'on peut constater, c'est que, malgré les disparités de l'équité homme-femme, on voit que, quand même, l'intelligence émotionnelle des femmes, leur empathie, impulse des actions, je dirais, positives et des opportunités pour protéger, en fait, cette planète. Je pense que les femmes ont des intérêts dans leur expression. comme les hommes, bien sûr, équités. Mais je pense que les deux, justement, viennent se compléter un peu comme l'intelligence humaine pourrait être complétée par l'intelligence artificielle. Donc, si on construit une pyramide, on a la base de la pyramide. La base de la pyramide, en fait, c'est l'intelligence des hommes, plus l'intelligence des femmes, plus tout ça dans une intelligence collective. est là où on va vers l'amélioration et l'efficience et, à mon sens, intégrer ces notions nous permettrait de répondre à la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, n'y aient pas les femmes, bravo. Continuez. Et, messieurs et messieurs, appuyez ces dames, s'il vous plaît. Je sais, c'est abusé. Allez, on ruminerait tout à l'heure et moi aussi. Je suis désolée. Alors, délai pour l'affaire éligée, approuvé et validé et harmonisé cette déclaration universelle des droits de l'homme. A priori, il a fallu approximativement un peu moins de deux ans. En quelque sorte, les délais, la lenteur d'adoption ou d'harmonisation, point d'interrogation, ça reposait sur des problématiques historiques et géopolitiques. En effet, à cette époque, le monde était divisé entre les blocs, on va dire, de l'Europe de l'Est et ceux de l'Occident. Et on comprend donc la difficulté et l'énergie nécessaire pour trouver des accords communs à son adoption. Voilà, j'ai envie de dire qu'en est-il actuellement ? Alors, quelle portée, quelle valeur, quel contenu ? Alors, quelle portée juridique ? Il y a une journée des droits de l'homme qui est célébrée et commémorée chaque année le 10 décembre. Donc, je le répète, la journée des droits de l'homme est célébrée et commémorée chaque année le 10 décembre. Donc, la déclaration universelle des droits de l'homme, elle est traduite en plusieurs versions, dont en français. et elle est déclinée par 30 articles. Alors, déclaration à valeur purement déclaratoire ou pouvoir législatif et exécutif ? Moi, je vous ai dit aller voir la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Voilà, quel est son pouvoir de cette déclaration ? C'est ce dont j'ai parlé notamment en introduction. Alors, moi, j'ai mis quand même, néanmoins, il semble regrettable justement, que la portée de la valeur juridique de cette dernière soit limitée en pratique et que cette DUDH ne constitue pas les bases d'entrée des obligations en termes de respect et d'application des droits fondamentaux et des libertés. Voilà, aujourd'hui, les codes qu'on a, le code monétaire et financier, le droit de la famille, le droit social, le droit commercial, etc. Est-ce que ces droits dans leur rédaction, dans leur transposition, intègrent ces droits fondamentaux et universels ? Et c'est là où je pose la question. Est-ce que déjà, il ne faudrait pas intégrer les déclarations universelles dans une technologie avancée telle que l'intelligence artificielle, le blockchain, qui serait des technologies qui nous permettraient de le stocker et grâce à ces technologies d'intelligence artificielle, trier la cohérence en fait des codes qu'on a actuellement, des cas de jurisprudence, des cas de lois, de textes et vérifier en faisant un tri par l'intelligence artificielle avec une recherche de mots-clés, de croisement de mots-clés, est-ce qu'on est conforme à ces déclarations ou est-ce qu'on n'est pas conforme ? Et parmi les éléments qui seraient relevés par notre intelligence artificielle, à ça, on mettrait en place un audit humain pour vérifier la conformité des textes, des lois, des codes et on nettoierait. Et pareil avec les vides juridiques, il y a beaucoup de vides juridiques qui sont actuellement non-sens. Donc ça nous permettrait également d'identifier et de travailler sur les vides juridiques parce qu'indirectement, on aurait une opportunité de remplir ces vides juridiques parce que le fait qu'il y ait des vides juridiques amène de nombreux risques. Aujourd'hui, on a par exemple beaucoup d'évasion fiscale. Est-ce que justement cette évasion fiscale, ce n'est pas justement un vide juridique et un non-sens juridique sur lequel en fait s'est développé un vrai business des tiers de confiance et des avocats ? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas justement enlever tous ces non-sens et ces vides juridiques pour permettre aux avocats de se concentrer sur la réalité des besoins ? Parce qu'aujourd'hui, quand on a une personne qui n'a pas d'argent et qui doit utiliser l'aide juridique, l'aide juridictionnelle pour faire valoir ses droits et se défendre, essayez d'appeler des avocats et vous allez voir le nombre d'avocats qui va vous dire qu'il n'a pas le temps de traiter votre dossier. Pourquoi ? Parce qu'indirectement, les frais d'honoraires sont beaucoup plus élevés pour des personnes avec des gros dossiers et des dossiers, je dirais même, voire sous-entendus frauduleux ou des personnes qui souhaitent optimiser leur fiscalité et qui sont prêtes à s'expatrier ou à frauder en quelque sorte en utilisant les vides juridiques, donc etc. Ça, c'est à nettoyer. Il y a trop de business autour des lacunes du droit et des non-conformités du droit. On a plus de business autour et utilisant les non-conformités de droit que de business visant à rétablir la conformité du droit. Donc, allez, ça aussi, désolé, c'était une petite parenthèse. Donc, néanmoins, moi, je dis qu'il est regrettable que ce texte, en fait, il repose sur une proclamation de droit, il ne soit pas sur les fondements, donc à la transposition de tous les textes et lois et jurisprudence. Donc, c'est ce que je viens de dire sur le fait, en fait, qu'il faille, tout simplement, dans notre système et dans, par exemple, notre intelligence artificielle blockchain de la justice, en fait, dans ce logiciel, il faudrait intégrer en données d'entrée, toutes les déclarations. Il faudrait, en fait, intégrer après, dans cette technologie, tous les droits, les codes, les textes, les cas de jurisprudence. Il faudrait faire marcher cet outil d'intelligence artificielle pour faire le croisement avec les mots-clés qui ne semblent pas répondre et s'opposer en conformité avec ces déclarations et en données de sortie. Eh bien, ce serait le nettoyage. Voilà. Nettoyage des lois non-sens ou alors remplissage des vides juridiques parce que ça peut donner mieux à des risques. Alors, quel dynamisme autour de ces portées, de ces valeurs ? Qui cela intéresse à notre époque ? Qui fait quoi encore ces temps-ci ? Alors, moi, j'ai été fouillé. Le dernier président qui a fait quelque chose, il semblerait que ce soit M. le Président de la République de l'époque, M. François Hollande. Et lui, il avait notamment confié la rédaction d'une lettre de mission en date de... Ah oui, j'ai enlevé la date parce que je n'aime pas les dates. Entre le jour où vous rédigez un projet, que vous le faites vérifier, que vous le faites émettre, il se passe toujours plusieurs jours, plusieurs semaines, donc je n'aime pas les dates. Mais on va dire vers juin 2015, il a confié à Mme Corine Lepage une lettre de mission qui visait à faire le point sur les différentes initiatives qui ont été menées au niveau national et international au regard de la reconnaissance des droits de l'humanité. Donc ici, on parle de droits de l'humanité. Voilà, c'est pour ça que dans mon introduction, je vous ai dit que la DUDH, elle se concentre sur le droit de l'individu, les droits de la société et la planète. Donc tout ça, ça fait les droits de l'humanité en quelque sorte. Objectif de cette lettre de mission. Donc vous verrez aussi à la fin de ma présentation, on la lira à cette lettre. Objectif de cette lettre de mission. Donc ça visait à interpeller, prendre le bénéfice de la COP 21. Et je vous laisse imaginer, vous rappeler en fait tous les désagréments qu'il y a eu à la COP 21. Ce n'est pas complètement bien passé, ce qui est dommage. Je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de temps pour focaliser sur ces points. Donc en fait, le bénéfice de la COP 21 pour espérer franchir une nouvelle étape dans le développement des droits humains. Essayer également en deux d'appuyer les droits de l'humanité. Moi, je rajouterais bien un H à humanité, je n'ai pas fait. Mais bon, humanité avec un grand H. préserver également les biens communs pour tous les habitants de la Terre pour leur permettre de vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent. Là, j'ai mis point d'interrogation et les irresponsabilités cumulées du passé. Là aussi, point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez vu, on a beaucoup d'avertissements sur ce qui pourrait arriver dans notre futur. Voilà, certains parlent de chaos, d'effondrement, d'autres sont beaucoup plus optimistes et parlent plutôt de transformation, de destruction. mais en quelque sorte, aujourd'hui, en fait, le revers de la médaille, c'est est-ce qu'on ne va pas se prendre les ondes de choc de ces cumuls d'irresponsabilité, justement ? Le fait d'avoir laissé la finance prendre autant de place, le fait de jamais avoir été capable de stopper ces banques pour leur faire arrêter de spéculer avec l'argent des citoyens, le fait de ne pas les avoir pénalisés hautement pour leur demander indemnité, etc. Le fait d'avoir laissé les GAFA, les NATU et tous ces acteurs de la deuxième révolution Internet, en fait, utiliser et manger et intégrer nos données personnelles pour développer des logiciels d'intelligence artificielle, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des irresponsabilités cumulées, je dirais, du passé et du présent ? C'est pour ça que je mets point d'interrogation. Alors, quel contenu de la déclaration universelle des droits de l'homme ? Moi, je vous ai invité à aller voir justement ma playlist numéro 25 avec la présentation 577 où en fait, je vous la lis avec plus ou moins des interprétations subjectives, je vous laisse au vôtre. Donc, dans la 577, j'ai vos présentations 577, j'ai surtout aussi voulu appuyer le droit des enfants parce qu'on l'oublie très souvent. Il y a une déclaration universelle des droits de l'homme mais il y a également une déclaration universelle des droits de l'enfant. Voilà. Et je vous en fais lecture parce que ça me semblait important. Et maintenant, donc en conclusion, alors je vais faire une conclusion avec la partie conclusion reposant sur les forces des intelligences humaines. Et là, je mets entre parenthèses la notion et la définition d'intelligence est au fond subjective. Alors, en définitive, que ce soit la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ou la déclaration universelle des droits de l'homme, elles sont dynamiques, elles sont évolutives, elles sont adaptatives aux conditions humaines. Voilà. Aujourd'hui, il y a des référés libertés mis en place au tribunal administratif. Quelque part, est-ce que ce n'est pas un outil pour faire évoluer ces déclarations, les faire appliquer et respecter ? Point d'interrogation. Là, moi j'ai mis en encadré est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas face à une urgence d'appuyer une forte mobilisation, un fort besoin d'harmonisation à l'échelle internationale de ces déclarations universelles des droits de l'homme et l'importance de reconnaître les droits de l'homme au niveau international pour les générations futures point d'interrogation par plus de reconnaissance de son cadre réglementaire en lui donnant un cadre réglementaire. Voilà. En appuyant, en fait, ses portées et le fait qu'il faille lui donner un sens juridique réglementaire dans le droit et la justice plus d'institutions protectrices et proactives. C'est pour ça que je parle de mettre en place en fait une cour de haute juridiction comme celle de Haï qui vise à responsabiliser les acteurs de non-conformité majeure irréversible à l'origine de génocides. Je parle des génocides de la finance. Aujourd'hui, on a beaucoup de foyers qui se sont endettés. On a encouragé les gens à faire des crédits. On a encouragé les gens à consommer, surconsommer pour maintenir une économie qui était complètement virtuelle sur une économie de valeur ajoutée complètement virtuelle puisqu'on a utilisé la banque à billets pour créer de l'argent artificiel. Donc, aujourd'hui, on a créé toute une valeur ajoutée globalisée qui est artificielle et aujourd'hui, il y a vraiment une urgence justement de ces institutions justement à protéger parce que cette bulle pourrait éclater. Donc, plus, moi, j'ai mis urgence de l'instauration efficiente d'un haut commissaire au sein de l'ONU si ce n'est pas déjà fait. J'ai mis point d'interrogation. Moi, comme je vous disais, sur plus de 2000 euros, 2500 euros de recommandés avec 13 dossiers qui font jusqu'à 50 pages et autres, il n'y a personne qui m'a répondu pour l'instant. Donc, voilà. Est-ce qu'il existe des organes de protection ? Je ne sais pas. Alors, on verra. Peut-être qu'ils me répondront. J'ose espérer que oui. Alors, pour les hommes, les êtres humains de ce monde et surtout les générations futures. Et j'ai mis I have a dream. I have a dream. I still have a dream. Si j'avais été grande, si j'avais été douée en droit, eh bien, je serais devenue avocate. Et pour l'éthique de ma profession, le respect et l'application des droits, je me serais civiquement et professionnellement unie à des confrères à mes confrères également professionnels pour faire respecter le sens et la cohérence de ma profession, de notre éthique et répondre ainsi à mon devoir de déclaration de soupçon et de vigilance puisque quand je suis devenue avocate, j'ai signé pour honorer ma fonction. voilà, j'ai un devoir d'éthique et de professionnalisme. Donc moi, si j'étais avocate, si j'avais réussi à être avocate, enfin, je n'ai pas essayé, mais si j'étais avocate, première chose que je ferais, c'est mettre ma profession en conformité. Ce serait, à mon sens, le premier point sur lequel, voilà, je développerais mes efforts parce que si je mets ma fonction en conformité, eh bien, je lui donne tout un sens. Donc, afin de participer, j'ai mis personnellement et professionnellement à mon devoir civique d'assurer ou de m'assurer de la conformité des droits, des libertés visant à assurer santé, sécurité, sûreté, équité, parité, etc. aux citoyens de ce monde et à ces enfants qui, au fond, n'ont rien demandé, eux, et encore moins de subir les responsabilités de grands et entre parenthèses, j'ai mis irresponsables, point d'interrogation. Moi, j'ai de moi non plus, je n'ai jamais demandé de l'un, je n'ai jamais demandé à voir ça. J'en ai des nœuds à l'estomac, j'ai du mal à dormir chaque soir quand je vois tout ça. Je me demande comment certains peuvent exercer leur profession sans rien faire. Donc, si vous avez un peu de sensibilité, si vous êtes un tiers de confiance institutionnel, que vous écoutez ce casse, sentez-vous concerné, voilà, regardez-vous dans le miroir le matin, pensez à vos enfants, certes, mais pensez également avec qui vivent vos enfants. Pensez aux enfants des autres, pensez aux enfants sans catégorie de classe socio-professionnelle, pensez aux enfants qui aujourd'hui meurent de soif et de faim ou meurent avec des aberrations médicales comme la vaccination, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on soigne plus avec les vaccins ou est-ce qu'on engendre plus d'altérations génétiques sur le long terme ? Est-ce qu'on n'engendre pas plus de maladies parce qu'à injecter tellement de vaccins à des enfants dans une même fois, on pourrait se demander mais quelle est l'interaction entre les principes actifs de ces vaccins, de ces excipients ajoutés ? Est-ce que c'est pas une bombe à retardement qu'on leur met dans le bras ? Quand j'entends mes copines qui me posent systématiquement la question est-ce que je dois vacciner et pas vacciner, la responsabilité d'être parent aujourd'hui est très lourde et heureusement, je ne suis pas parent parce que je ne sais pas quelle décision j'aurais dû prendre mais pareil qu'elle, j'aurais culpabilisé. Qu'est-ce qu'on leur met dans le bras ? Moi qui est une ancienne biochimiste et qui a bouffé tant et tant de biologie humaine, je peux vous dire que même moi en termes de cohérence des sciences et effectivement de gestion des risques, parfois je remets en question le bon sens de ce qui est obligatoire en termes de santé. Allez, je ferme ma parenthèse là aussi. Qu'est-ce que je parle ? Moi, je suis désolée. Donc là aussi, j'ai mis qu'on faire, qu'à ce tour du ou que faire qu'en suspicion de non-conformité à la déclaration universelle des droits de l'homme aux droits et aux libertés. Donc là, je le redis, il existe une procédure d'urgence, je vous ai mis une notice et le mode d'emploi, c'est les référés libertés, c'est une requête d'urgence en fait, qui doit être adressée en fait au tribunal administratif par exemple de Paris et qui normalement, eux, sont censés vous donner un retour de réponse en 48 heures dès que vos libertés sont entachées. Et puis, je vous invite à aller voir la présentation 573 sur le sort de la France égale à la Grèce pour une interrogation. Qu'en est-il de nos garanties en fait en banque et de notre argent ? Les 100 000 euros dont tout le monde pense, moi quand je parle et que j'en parle à mes amis voire même, voilà. Bref, les gens me disent mais non, t'es complètement folle, notre argent est garanti bien sûr. Est-ce qu'on est dans le déni ou est-ce que c'est moi qui déconne ? Donc si je déconne, veuillez me le dire, quoi. Voilà. Mais voilà, soyez pas insultants. Si je déconne, moi j'insulte personne, je respecte tout le monde. Je donne de mes nuits, de mes mois et de mes années pour essayer de faire respecter les déclarations universelles des droits de l'homme. Donc voilà, je suis un individu un petit peu sensible donc attention. Merci. Alors, conclusion maintenant, il y a une partie conclusion qui repose en fait sur les forces de l'intelligence humaine couplées à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cette intelligence artificielle pourrait nous permettre de faire pour répondre à ces déclarations et pour rétablir notamment de nombreux désordres et éviter les montées de tyrannie ? Alors, Jémi, nous sommes à notre époque au paradigme du deuxième révolution technologique après celle de l'avènement d'Internet. Alors, la première révolution Internet, c'était Internet vers 1983 et là, ça a introduit la notion de réseau de réseau. Voilà, donc là, on a un enchaînement de réseaux qui intercommuniquent entre eux de façon autonome, ils sont publics, ils sont privés, ils ont été mis en place dans les universités, ils ont des visées commerciales, voire même pour le gouvernement, etc. et ça sous-entend la notion de communication par protocole TCP, IP. Donc là, on ne va pas aller trop loin, mais si ça vous intéresse, allez voir mes castes dessus, etc. Et puis, en 1993, c'est là où la démocratisation a continué à se poursuivre. On a eu le premier navigateur Internet qui s'appelait Mosaic 1.0. Donc là aussi, point d'interrogation, vous avez peut-être d'autres données que moi, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé dans l'avènement de cette révolution Internet. Puis, ça s'est poursuivi, par exemple, en 1995, ouverture encore de la démocratisation avec notamment l'avènement de Yahoo, Amazon, eBay, Hotmail, etc. Et notamment, lancement de plateformes Java, Internet Explorer, etc. Par exemple, Java, c'est du langage, à mon sens, je ne suis pas une développeuse, mais je suis une curieuse, c'est du langage, en fait, utilisé par les développeurs pour développer, en fait, des solutions logicielles et autres. Et si vous vous intéressez à la deuxième révolution technologique que je vais vous parler en dessous, vous allez voir qu'aujourd'hui, cette technologie blockchain et ces nouvelles intelligences artificielles, elles mettent à disposition la possibilité aux développeurs d'utiliser différents langages. Donc, on ouvre encore plus et en plus, on décentralise. Enfin bref, je vais arrêter là-dessus, je ne vais pas aller plus loin pour compliquer, mais allez voir mes casques si vous voulez plus d'informations. Mais voilà, on progresse, on progresse et on n'arrête pas de progresser, cette progression est exponentielle. Et c'est pour ça qu'on parle de qu'isruptions. qui est peut-être un terme plus fort que transformation. Donc 1995, on l'a vu, donc Java, Internet Explorer plus un nouveau système d'exploitation de Microsoft avec Windows 95. Là aussi, allez voir le blockchain avec ses nouveaux ordinateurs décentralisés. Il y en a plein qui sont en train d'arriver, etc., etc., de notoriétés différentes. Alors maintenant, je vais revenir sur la deuxième révolution de l'intelligence et l'intelligence artificielle. et notamment les algorithmes et le blockchain. Donc là, en fait, 2007-2008, c'était la naissance d'une nouvelle technologie. Le blockchain ou encore le bitcoin ou encore le bitcoin avec un petit B. Pourquoi un grand B ou un petit B ? Parce qu'il faut distinguer en fait la technologie du crypto-asset ou du crypto-actif ou de la crypto-monnaie ou de la monnaie Internet, appelez-le comme vous voulez. Ça dépend du cadre réglementaire, c'est très subjectif, ça va dépendre de l'adoption. Allez voir mes castes sur le principe et notamment le cast où je parle de Satoshi Nakamoto, ce monsieur ou j'ai envie de dire ces messieurs qui ont inventé ces nouvelles technologies qui sont à l'origine de cette nouvelle technologie. Alors là par contre, je mettrais petit point d'interrogation aussi, gestion des risques et des opportunités, il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'en 2008, on a eu la crise d'Asset Prime, donc l'effondrement, je veux dire, presque du système financier traditionnel actuel. Et pile poil, on a eu la création de ce système. Et quand on regarde, moi qui suis un peu spécialiste, on va dire, enfin curieuse, de la lutte contre le blanchiment, frot-terrorisme et de la sécurité bancaire et notamment de la sécurité au regard des fintechs, finances et nouvelles technologies. Voilà, et notamment les agréments, enfin bon bref, les transactions dans les banques, en fait, je peux vous dire que c'est une sacrée technologie, un sacré grand livre de comptes qui est sacrément efficient et qui a remplacé mon métier de contrôleur interne bancaire puisqu'en fait, il remplace complètement ma fonction tellement il est efficient. Mais pour créer un tel système, en fait, moi je me pose la question de savoir, il fallait être ancien banquier, ancien financier, fraudeur, ou juste une équipe de développeurs passionnés, quelqu'un de passionné par la décentralisation des pouvoirs, enfin là aussi, aujourd'hui, on n'est pas capable d'identifier, de savoir qui, comment et pourquoi a été créée cette nouvelle technologie. Est-ce qu'il s'agit en fait d'un artifice qui va nous permettre de transférer la dette en fait de notre système financier traditionnel vers un système plus innovant ? Là aussi, point d'interrogation. Je ne sais pas, le sujet est subjectif, mais ça aiguise les curiosités parce que si aujourd'hui, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto et combien de personnes sont derrière et qui est à l'origine et est-ce que c'est de la fraude ou est-ce que c'était du black side ou du dark side ? Est-ce que c'était du white ? Voilà. Est-ce que c'est bien l'avènement ? Est-ce que ce projet se voulait mériter un prix Nobel ou au contraire, non, le prix Nobel de la fraude ? Donc regardez où vous mettez les pieds parce qu'indirectement, comme on ne sait pas qu'il a créé, on ne sait pas ce qui peut arriver à mon avis. Mais néanmoins, cette technologie, elle nous laisse entrevoir en fait un panel d'opportunités infini et très large. Alors je vous ai mis quid de la deuxième révolution de l'internet des nouvelles valeurs créatives ? Voilà, on avait avant l'internet de l'information, l'internet des données. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'on a la révolution de l'internet avec la possibilité de créer de nouvelles valeurs. Et j'ai mis créatif parce qu'aujourd'hui, on est face à une nouvelle valeur ajoutée qu'on pourrait créer de façon infinie. Donc c'est la créativité des intelligences collectives qui va définir ce qui va être créé demain. Donc à ce jour, quelles seraient les opportunités d'automatiser le droit à la justice plutôt que de transposer des textes, des lois, des déclarations ? Quid des risques de ne pas être respectés et appliqués par les individus, les élus, les représentants, les institutions publiques et privées, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on passe notre temps à transposer, il ne faut je ne sais pas combien d'années pour transposer un texte, ça passe dans je ne sais pas combien de mains et en définitive, en plus, ce n'est même pas appliqué, à respecter. Souvent, il y a un contre-sens. Donc est-ce qu'il n'est pas grand temps d'automatiser, de robotiser, d'informatiser, d'harmoniser, etc., de simplifier et de rendre gratuit surtout ? Parce qu'au fond, aujourd'hui, on perd du temps, on perd beaucoup d'argent avec ces non-conformités, on perd beaucoup d'énergie. Les gens, aujourd'hui également, sont complètement en défiance, c'est-à-dire qu'on a une réduction de la confiance vis-à-vis des tiers de confiance institutionnels, des élus, des gouvernements. Il n'y a qu'à regarder ces journées de mai 2018 et autres, on a beaucoup de gens qui ne semblent pas contents. Donc voilà, est-ce qu'au fond, le non-respect du droit et le fait que ce droit à la centralisation des pouvoirs soit complètement cantonné à des humains, ce n'est pas aussi responsable d'un facteur d'endettement, de corruption, d'abus de droit, de non-efficience, de la lutte contre le blanchiment, offre au terrorisme, etc., de privilèges, etc. Donc dès lors, en quelque sorte, par ces nouvelles technologies, je dis qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On peut stocker, on peut tracer, on peut être plus proactif, on va pouvoir être plus rapide, on va pouvoir être plus efficient, simplifié, quasi à terme, plus besoin d'être avocat pour respecter ses droits et rêver se défendre, ou j'ai envie de dire au contraire, on va simplifier le droit. C'est-à-dire qu'au petit litige, vous aurez une automatisation de vos droits avec les indemnisations directes, pareil pour vos ressources et vos allocations chômage ou autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on intégrait le droit du travail dans le blockchain, c'est l'intelligence artificielle, et qu'on y intégrait des IOTS, des e-apps, des objets connectés, donc je vous fais simple, le droit du travail, il est là, il est mis dans le blockchain, à ça on va rajouter ce qu'on appelle un smart contract, c'est-à-dire que vous allez avoir votre contrat de travail à vous, vous allez avoir votre convention collective, votre accord de branche, et par exemple, du jour au lendemain, votre employeur, en fait, il vous met à la porte, pour vous mettre à la porte parce que vous êtes un petit peu résistant et que vous revenez et que vous lui dites que non, il n'y a pas de fin de contrat, que vous voulez conserver votre emploi parce que vous avez des prêts à payer, etc. Donc en fait, votre employeur, des fois, il peut user un peu de la force et de l'intimidation, en fait, il va vous priver de votre matériel. Ça peut être un portable, un téléphone portable ou un ordinateur portable. Donc si on avait cette technologie, imaginons-nous, si votre employeur vous prive de votre matériel professionnel, ce matériel professionnel étant connecté à cette blockchain, à ces smart contracts, à ces objets connectés, eh bien, on aurait traçabilité de la date à laquelle vous n'avez pas utilisé votre messagerie interne, votre PC portable ou votre téléphone portable et en fait, indirectement, ça, ça mettrait une non-conformité avec une alerte en rouge en disant, effectivement, il y a un gros problème au niveau de la privation du matériel ou l'absence de présentation au poste de travail parce que, effectivement, ce n'est pas conforme à la fin du cadre légal du contrat de travail. Et donc là, paf, on n'a plus besoin de mettre 4 à 5 ans à 6 ans pour reconnaître une fin de contrat hors cadre légal. En plus de ça, vous ne bénéficiez pas de vos indemnités et pendant ce temps-là, bien souvent, les avocats, ils s'engraissent, parfois même, ils abandonnent votre dossier, etc. Donc, défendre ces droits est très fastidieux et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des écarts dans les droits parce que les gens, justement, trouvent que défendre ces droits est trop complexe, trop coûteux et prend trop de temps et avec une famille, ce n'est pas possible. Donc, voilà pourquoi il faudrait informatiser le droit. Donc, indirectement, stockage, traçabilité, s'agrénie, simplification, donc plus besoin d'être avocat ou au contraire, les avocats vont pouvoir s'occuper des dossiers avec plus fort de litiges, les dossiers qui vont demander plus de profondeur dans l'audit, justement, des non-conformités. Voilà, ils vont pouvoir se concentrer, en fait, sur la qualité et l'efficience de la mise en place d'une défense dans les cas un peu particuliers. Donc, là, j'ai mis gratuité et en plus de ça, on va désengorger les tribunaux, on va augmenter l'efficience et la qualité des défenses, on va augmenter l'éthique des professionnels parce que, par exemple, pareil, par exemple, un professionnel qui aujourd'hui a un avocat, envoie des avocats qui, par exemple, vont défendre des personnes alors qu'ils ont un passif juridique qui est chargé. Là aussi, normalement, quand un avocat met en place une relation d'affaires avec un client, il est censé renseigner le kawai-si. On ne prend pas de risque avec vous, mais nous, en tant que client, en tant que user first, c'est-à-dire utilisateur premier, nous également, quels sont les éléments où on doit avoir notre connaissance ? Pareil pour l'avocat et le kawai-si. Donc, par exemple, un avocat qui va travailler et défendre son client, il faudrait tout de même qu'également, cet avocat, il s'assure du kawai-si de son client, c'est-à-dire que son client, en fait, il n'est pas des choses à se reprocher parce que s'il y a vraiment quelque chose à se reprocher et qu'il a un passif qui est lourd, indirectement, en fait, cet avocat, il ne peut pas protéger ce client parce qu'indirectement, il y a une déclaration de soupçon et de vigilance à faire avant de le protéger ou alors, il faut le protéger mais en parallèle et mettre une déclaration de soupçon et de vigilance en considérant son passif parce qu'en quelque sorte, il a déjà des points négatifs avant d'être protégé. Donc, moi, je pense qu'il faut responsabiliser les gens et notamment les avocats, quand un avocat s'engage à mettre en place une relation d'affaires avec un client, il faut qu'il s'assure également que son client soit en conformité. Sinon, pour moi, il encourt également des responsabilités directes et indirectes. Voilà, à essayer de défendre quelqu'un qui n'est pas conforme et essayer de défendre quelqu'un qui va à l'encontre de la déclaration universelle des droits de l'homme. Santé, sécurité, sûreté. Voilà, quelqu'un qui met en jeu la santé, sécurité, sûreté où la perte totale du capital ou des fonds d'une personne doit être responsabilisée. Donc, là aussi, ça peut engendrer des risques irréversibles, des génocides et des suicides humains ou des choses comme ça. Donc, il faut justement évaluer les préjudices et les risques associés. Donc, désengorger les tribunaux, répondre à la montée des besoins de l'hyperdémographie dans le respect des équités et des parités. Donc, pour aller plus loin vers les opportunités des disruptions de nos modes de vie, de consommation, de travail, d'éducation, nos moyens de vote aussi, comment on va voter, participer à la République. Aujourd'hui, on a des représentants et des élus qui votent à notre place. Mais indirectement, est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas être à tous les stades de la vie démocratique et est-ce que grâce à ces technologies, justement, blockchain, on ne pourrait pas, justement, au lieu d'avoir des revenus universels ou des revenus minimums et tout, en fait, être remerciés en fonction de notre citoyenneté et notre civisme. C'est-à-dire que plus vous êtes acteur, justement, dans l'instauration de la République et le respect de la démocratie et plus, en fait, vous aurez indirectement une rémunération sous forme de tokens. Voilà, des tokens mis en place par les blockchains. Allez voir aussi ce que sont les tokens. Je vous invite à aller voir mes formations sur blockchain, crypto et ICO et vous allez voir que ces technologies décentralisées, en fait, elles remercient, elles gratifient certaines personnes qui vont, en tant que développeurs, participer à la création de ces technologies, à l'amélioration de ces technologies ou alors des participants indirects et directs de participer à voter sur de l'information, de la désinformation, etc. Donc, gratifier par les tokens, c'est une idée. Je ne suis pas une experte, mais il y a beaucoup d'idées et il y a beaucoup de choses à faire pour redynamiser la démocratie. Donc, pour aller plus loin vers les opportunités d'indexruption de nos modes de vie de consommation, ça, je l'ai dit, je suis désolée. Donc, on va disrupter la redéfinition autour du mot création participative, collaborative de la valeur ajoutée. Et moi, je vous ai mis à aller voir plus loin. si vous voulez être intéressé, allez voir mes playlists. Il n'y a pas pas de global. De 1 à 27 pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, ça dépend. Si vous likez, vous abonnez, forcément, ça va me donner envie d'en faire d'autres. Sinon, effectivement, c'est dommage de perdre de l'énergie parce que j'ai tant de choses à faire. Alors, source d'inspiration, j'ai mis merci beaucoup à tous les liens que j'ai cités en dessous. Néanmoins, attention à la notion d'information et de désinformation parce qu'au fond, l'information, la désinformation, c'est complètement subjectif. Voilà. Donc, je vous laisse aller voir les liens. Et j'ai mis des données de sortie également. Données de sortie, c'est Emmanuel Macron, par exemple, respecte-t-il vraiment les droits de l'homme ? Les droits de l'homme. Donc là, il y avait un article qui était intéressant. Je vous invite à aller le voir. Et maintenant, on va finir en lisant la lettre de mission en fait du président de la République du 4 juin. Alors, cette lettre, voilà, elle est datée du 4 juin 2015. C'est bien précisé sur la lettre. Donc, François Hollande, Madame, chère Corinne, lors de la conférence environnementale qui s'est tenue en novembre 2014, j'ai rappelé que la France avait accueilli les Nations Unies le 10 décembre 1948 au palais de Chaillot pour adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme. En décembre prochain, la France va accueillir tous les pays du monde pour la 20ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP21, qui pourrait par ailleurs constituer une nouvelle étape des droits humains après les droits de la personne. Avais-je annoncé lors de la conférence environnementale « Nous allons poser les droits de l'humanité, c'est-à-dire le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par les responsabilités du présent ? » J'avais réitéré ce souhait lors de mes voeux aux Français pour la nouvelle année 2015. Suite à notre entretien, je souhaite vous confier une mission pour faire le point sur les différentes initiatives menées au niveau national et international et à ce sujet, formuler des recommandations lors de la COP21. Vous pourrez vous appuyer dans l'exercice de cette mission sur les personnalités et les réseaux qui vous paraissent les plus utiles, dont le réseau des anciens ministres de l'environnement que vous animez et sur les services et experts compétents en France comme à l'étranger. Je vous prie d'agréer madame l'expression de mes hommages respectueux, bien cordialement, monsieur François Hollande. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère ne pas vous avoir embêté, importuné. Et je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous et prenez soin des enfants de demain et de ceux qui sont là. Voilà. Allez, je vous fais un bisou. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada